Ah, quelle belle journée aujourd'hui ! Et si on prenait des nouvelles de la France ? Qu'est-ce qui se passe en France occupée, mes amis ? Hein ? Voyons voir. Alors, une enseignante a été gifflée par une élève après lui avoir demandé de retirer son voile ce lundi à Tourcoing. D'accord, intéressant. La jeune femme de 18 ans a été placée en garde à vue et est interdite d'accès à l'établissement en attendant son conseil de discipline. Une plainte a été déposée. Ah bah d'accord, ok, c'est ça qui se passe en France. Donc la laïcité, c'est... voilà. C'est pas pour tout le monde à ce qu'il paraît. Ok, d'accord, ok. Professeur de Tourcoing a été agressé par une élève à qui elle aurait demandé de retirer son voile. Voici ce que l'on sait. Alors, les faits ont eu lieu au lycée professionnel Sévigné ce lundi 7 octobre 2024 en fin de journée vers 16h. Selon les premiers éléments dont on dispose, la professeure se trouvait dans la cour de l'établissement quand elle a vu des élèves sortir des toilettes vêtues d'un voile. L'enseignante aurait alors arrêté les lycéennes pour leur demander de retirer ce voile, son port étant interdit dans les écoles publiques depuis la loi de 2004. L'une des élèves aurait refusé de retirer son voile continuant à avancer dans la cour car elle s'apprêtait à quitter le lycée. La professeure aurait alors insisté à nouveau pour que la lycéenne retire son voile et le ton serait monté. La jeune fille aurait alors proféré des insultes et bousculé son enseignante. L'exacte déroulé des faits n'est ensuite pas très clair. L'élève et la professeure se seraient mutuellement giflés bien que l'on ne sache pas précisément dans quel ordre. Après cette vive altercation, la lycéenne aurait alors donné plusieurs coups plus violents à la professeure. Au-delà des lycéens qui ont assisté à la scène, des caméras de surveillance auraient également filmé une partie des faits. L'enseignante de 41 ans en sciences techniques médico-sociales a déposé plainte dans la soirée. La lycéenne de 18 ans, inconnue des services de police, a été arrêtée à son domicile deux heures après les faits, puis placée en garde à vue. L'élève accusée est interdite d'accès à son lycée jusqu'à réunion de son conseil de discipline. Selon BFMTV, elle avait déjà été convoquée pour des atteintes à la laïcité. Le lycée Cézimie a été fermé ce mardi 8 octobre, les professeurs ayant exercé leur droit de retrait. L'ex-maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, a interpellé la ministre de l'Éducation, Anne Jonté, sur ces faits ce mardi 8 octobre lors des questions au gouvernement. Cette enseignante n'avait fait que lui rappeler une évidence. Une évidence qui est pas de voile, pas de signes religieux ostensibles à l'école. Je condamne, et je veux insister ici, avec la plus grande fermeté, cet acte de violence et cette atteinte au principe de la République. Menacer un professeur, c'est menacer la République. Frapper un professeur, c'est frapper la République. Devant la gravité des faits relatés ici, j'ai demandé à ce que des sanctions disciplinaires très fermes, très fermes, j'insiste, soient prononcées. Alors moi, très fermes, j'ai une idée. C'est-à-dire qu'elle et sa famille, c'est retour au bled. Voilà. Ça, c'est ferme. Ça, c'est ferme. Voilà. Tu ne veux pas te plier aux règles, je vois que tu n'aimes pas trop ça, hop, tu repars. Voilà, terminé. Oui, mais non, non. Tout le reste, c'est des excuses. Tout le reste, c'est se justifier. Oui, mais quand même. Puis au final, non, mais au... Non. Hop, bateau, terminé. Retour au bled. Ça, c'est ferme. Et ça va vite. Une professeure. Le reste, c'est du blabla. Ah, frappez professeur, république, nanana. Jouez au moins un petit peu de clérette, tu vois. Alors, ça, c'est intéressant également. Des professeurs prennent la... Pardon, je recommence. Des professeurs prennent la défense de l'élève, voilé, ayant jiflé la prof au nom de la lutte contre la discrimination. Une info, justement, de partir. Oui, alors, elle est très importante, d'ailleurs, cette info. Une information sur ce projet du dossier, comme tout à l'heure, sur l'affaire de Tourcoing. On me dit, des professeurs ont pris la défense de la fille au nom de la lutte contre la discrimination, une dizaine. Donc, de la fille qui a mis son voile au sein de l'établissement scolaire et qui a jupé sa professeure. C'est ça, monsieur Jacques-Écouche. Donc, il y a des profs qui prennent fait les causes, non pas pour leurs collègues, mais pour cette jeune femme. Vous voulez qu'on fasse un pari ? Dans dix ans, le voile sera autorisé en France, dans les écoles. Voilà. Ah, mais si on ne fait rien, si on ne fait rien entre le fait que la démographie est de leur côté, et que l'islam politique avance, tous les jours, ils avancent. Ça a été d'abord le halal, ça a été ceci, ça a été cela. Ça avance. Ça avance. Et on ne fait rien. On est là, non, mais la République, quand même. Si vraiment le NFP aurait été au gouvernement, le voile, ils auraient dit, ok, ok. Donc, c'est la laïcité, mais bon, pas pour les musulmans. Non, les pauvres, non, on va les laisser tranquilles. Quand même, voilà. Et donc, cette dernière petite vidéo. Donc, professeur, violemment agressé à Tourcoing, des élèves soutiennent la lycéenne, vous allez déjà connu pour atteinte à la laïcité, et vous organisez un rassemblement. Un blocage de l'établissement pourrait avoir lieu. Voilà. Et même les profs, même les profs, Donc, les profs, soit sont également des musulmans, donc bon, là, c'est la République, etc., mais la loi de la charia d'abord. Soit c'est des profs qui sont des gros gauchistes. Qui sont des gros gauchistes. Et bien évidemment, le dogme du gauchiste, tu ne critiqueras pas le saint immigré. Le saint immigré, tu ne le critiqueras pas. Blasphème. Blasphème. Tu le critiques, tu es un facho. Blasphème. Voilà. Donc le saint immigré a tous les droits, bien évidemment. On le sait, il y a eu des réunions au sein de cet établissement, avec les enseignants, la direction, des syndicats, mais aussi des élus locaux, et aucun n'a souhaité s'exprimer à notre micro. On a eu quelques réactions de lycéenne. On a eu, par exemple, deux jeunes qui sont venus se présenter pour soutenir justement leur enseignante, disant qu'elles étaient très surprises que cette enseignante ait pu au moins se défendre, donner un coup à cette lycéenne. Et puis, de l'autre côté, il y a ceux qui sont venus défendre cette jeune fille qui était encore en garde à vue ce soir. Déjà la famille qui est venue protester contre la présence des journalistes devant le lycée, dénoncer un peu ce qui était raconté sur les différents médias. Et puis il y a aussi cette autre lycéenne qui témoigne. Elle aussi, elle a l'habitude de faire ce qu'elle appelle un jeu, remettre un peu plus tôt dans les seins de cette école, remettre son voile. Et évidemment, si on lui demande de l'enlever, elle l'enlève. Mais c'est vrai qu'apparemment, c'est une pratique qui se répète parfois au sein de cet établissement. A noter donc qu'il y aura un autre mouvement de soutien à ces étudiants. Ici, on y sera avec évidemment Pauline Delevoix. Un mouvement peut-être de blocage même de ce lycée. Ce sera demain à 13h par des étudiants pour le soutien de cet élève. Bon, on va être clair à un moment donné. Il va falloir comprendre une chose. Ils avancent leurs pions. Leur objectif, c'est la charia en France. C'est leur objectif. Il va falloir arrêter. Et arrêter de me dire oui, mais ils ne sont pas tous comme ça. Il faut arrêter. Ils ne disent rien. Ils sont très contents. En fait, il y a ceux qui avancent les pions et ceux qui sont très contents que les leurs avancent les pions. C'est eux qui prennent les coups au final. Donc, tous sont très contents. Tous sont très contents. Il faut arrêter. Eh oui, ok. Non, mais moi, j'en connais un. Vraiment, il est cool. Ok, super. C'est l'arbre qui cache la forêt. Magnifique. Ok, ok, super. Moi, je te parle de la masse. Ok, voilà. 99,9% si tu veux. Il faut arrêter. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Et parce qu'on n'entend pas des musulmans dire non, mais on n'est pas trop d'accord. Ils ne disent rien. Ils sont contents. Ok, donc il va falloir comprendre une chose. C'est qu'ils avancent leurs pions. Point barre. Alors, nous, à minima, on ne fait rien. Voilà. On reste là comme ça. On ne bouge pas. On attend. Super. Ou voire pire, on recule. Voilà. On leur laisse du terrain. Voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner. Quand Pascal Praud dit que dans 10 ans, le voile sera... Bah, ça sera fait. Si on ne fait rien, oui. Si on ne fait rien, oui. Parce qu'ils avancent leurs pions. Et quelque part, est-ce qu'ils ont tort ? Ils viennent chez nous. Ils nous colonisent. On ne fait rien. On est là. Non, non, mais prenez un peu de caf. Installez-vous. Prenez un peu de caf. Hop, il a émeu. Allez. Puis faites plein de gosses. Et ils viennent. Pas fou, les gars. On a honte de dire qu'on est français. On a honte de dire qu'on est de racines chrétiennes, etc. Ils avancent leurs pions, les gars. Ils ont un boulevard. On s'efface. Ils prennent la place. C'est de notre faute. Tout, tout ce qui se passe. Lola, Philippines, tout ce que tu veux. Tout ça, c'est notre faute. C'est notre lâcheté. Point barre. Ils avancent leurs pions. Ils ont un boulevard, les gars. Ils s'installent. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. On baisse les bras. On dit, oui, les gars. Mais colonisez-nous. Mais restez chez nous. Oui, allez-y. Mais ils le font. Ils le font. Donc, à un moment donné, soit on se réveille. OK. Soit, on disparaît. Il n'y a pas d'autre solution. Mais le français de base, le petit quoi. Voilà. Il a ses cinq semaines de congés payées par an. Il a une mégalaxe, une 5 sur 10. Il lui pépant un petit peu le chibrax. Il a un petit peu à bouffer dans le frigo. Alors, c'est de plus en plus compliqué. Mais il a encore trop, le petit français. Le français, il a encore trop. Il a encore trop de choses. Les gens ne sont pas prêts à tout perdre. Ils préfèrent survivre, se faire remplacer, plutôt que prendre un risque. Et bien voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez, bref. Ciao.